Vous savez, les autorités actuelles du Mali sont arrivées par un coup d'État. Vous savez aussi qu'ils ont voté une nouvelle constitution. Ils ont adopté une nouvelle constitution. Ça a été revu. Et dans cette nouvelle constitution, approuvée, adoptée par les nouvelles autorités maliennes, le coup d'État est interdit, est un crime. Imprescriptible. C'est-à-dire, si vous faites un coup d'État au Mali, cinquante ans après, vous allez en répondre. On ne peut ni l'amnistier, ni gracier les auteurs. Parce que, tel qu'ils l'ont formulé, ils sont arrivés par un coup d'État, mais ils reconnaissent que le coup d'État est un crime. C'est mauvais pour le pays. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Alors, est-ce que dans ces conditions, pendant que les nouvelles autorités maliennes on dit, bien que nous soyons arrivés par un coup d'État, nous disons qu'il ne faut plus jamais que le Mali connaisse un coup d'État ? Est-ce que pendant ce même moment, pendant qu'il dit ça, qu'il a eu un coup d'État au Niger, les Maliens peuvent dire, bon, chez nous c'est interdit, chez nous c'est un crime, on ne dit plus jamais, mais au Niger, on applaudit. Est-ce que le Bénin, dans ce système, même environnement, peut dire, c'est vrai, nous, on connaît tous que ce n'est pas bon, que ça fait deux, trois, quatre, et que c'est très grave, c'est très dangereux, mais que pour le Niger, allez bon, ce n'est pas grave, on applaudit, en espérant que ce soit le dernier. Pourquoi il n'y aurait pas un coup d'État au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, pourquoi pas ? Si nous applaudissons chaque fois qu'il y a un coup d'État, en disant, espérons que ce soit le dernier, est-ce que c'est responsable ? C'est pour ça que la Côte d'Ivoire a dit, trop c'est trop. Notre attitude peut être une promotion au coup d'État. Le fait, chaque fois, de dire, oh, ce n'est pas bien, c'est dommage, ce n'est pas bien, bon, mais ce n'est pas grave, on continue, c'est une façon de promouvoir le coup d'État. Faire la promotion du péché, faire la promotion du crime. Donc, parfois, on n'a pas le choix. L'attitude de la Côte d'Ivoire, face au Niger, on n'avait plus le choix. Donc, la Côte d'Ivoire a décidé d'aller le plus loin possible pour dire plus jamais ça. Le plus loin possible, c'est de dire que si quelqu'un le fait, voilà ce que nous allons faire. Parce que si on vous dit ne plus jamais le fait que vous ne faites rien, ce ne sera que des mots. Alors, quel est le moyen par lequel nous voulons vraiment dissuader la Côte d'État ? Ce moyen par lequel il ne faut qu'il soit pas le dit, il faut dire, cette fois-ci, on va le montrer. Bien que le Niger soit le pays siamois du Bénin, le pays frère du Bénin, il était impératif. Ce n'est pas le fait que Bazoune soit un ami que je dis qu'il ne doit pas quitter le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Je dis simplement que pour le principe, ça ne doit pas se passer ainsi. La CEDEAO a décidé de sanctionner, de dire que le bien peut être rétabli par la force. Le mal peut être combattu par la force. Le fait de dire que nous pourrions y aller par la force, c'est pour dire que si c'est un mal absolu, qu'il faut combattre, nous sommes prêts à combattre le mal, même par la force. C'est ça la responsabilité d'un chef d'État.